Bonjour, double chronique aujourd'hui, mais japonaises dans les deux cas, puisque je vais d'abord parler du recueil de nouvelles La Chambre Rouge de Hedogawa Rampo, mais ensuite je vais aussi parler de la BD La Chenille de Maruo Suweiro, adaptant une nouvelle d'Hedogawa Rampo figurant dans ce recueil. Donc, pour ce qui est de La Chambre Rouge, c'est un très petit recueil de cinq nouvelles, dont les titres originales sont Imomushi, Ningenisu, Nihaijin, Hakai Heia, Nisendoka, ce sont des récits policiers, nous dit-on, mais ça se discute. Traduit du japonais par Jean-Christian Bouvier, séparu aux éditions Philippe Piquet, dans la collection Piquet-Poche, série L'Asie en noir. Les nouvelles originelles datent des années 20, de 1923 à 1929, le recueil de 1990, et là c'est une édition de 1995, je suppose qu'il y en a de plus récentes. C'est tout petit, ça fait 125 pages. Quant à la BD, il s'agit donc de La Chenille de Maruo Suweiro et Edogawa Rampo, titre original Imomushi, c'est traduit du japonais par Miyako Slokombe, qui livre également une post-face. C'est paru aux éditions du Lézard Noir, la BD originale date de 2009-2010 par là, et cette réédition de 2017, ça fait 162 pages. Je poursuis ma découverte des œuvres d'Etogawa Rampo, cette fois avec un bref recueil de nouvelles, même si ce que j'en avais lu jusqu'alors n'était clairement pas du genre à s'étendre inconsidérément. Toutefois, au-delà de cette question de format, je relève aussi que La Chambre Rouge est également une bonne occasion de se pencher sur le versant Eroguro de l'auteur, dont on en a fait le maître, voire l'initiateur, mais c'était une dimension relativement discrète de mes lectures antérieures, privilégiant le policier bizarre, éventuellement épicé certes d'une pincée de perversion. Mais ici, tout spécialement avec la nouvelle La Chenille qui ouvre le bal, c'est du frontal, comme en témoigne l'adaptation BD de la dite nouvelle par Maruo Sueiro, fan de Degawa Rampo devant l'éternel, et qui y revient ici après notamment l'île Panorama. Pour un résultat bluffant, j'avais jusqu'à présent bien aimé ce que j'avais lu de Maruo, mais sans jamais être véritablement enthousiaste. Or, cette fois, si. La Chenille, la nouvelle d'Edo Gawa Rampo, a tout d'une étape séminale du registre Eroguro. N'en déplaise à l'habillage du recueil La Chambre Rouge, et plus largement de cette série des œuvres du premier grand maître du récit policier japonais, La Chenille n'a absolument rien d'un policier, il n'y a pas même à cet égard la vague ambiguïté, un peu artificielle par ailleurs, de courts romans tels que L'île Panorama ou La Bête Aveugle. La nouvelle met en scène un couple bien singulier. Le prometteur lieutenant Sunaga est revenu estropié de la guerre russo japonaise. Il est maintenant un homme tronc et défiguré, incapable d'entendre comme de parler, incapable de faire quoi que ce soit sans l'assistance de sa femme Tokiko. C'est elle qui constitue notre point de vue, l'épouse dévouée, hypocritement célébrée pour sa vaillance par un entourage réduit à peau de chagrin. Mais la souffrance de Tokiko se mue petit à petit en une forme de délectation au spectacle de la souffrance de son époux, sa position de supériorité lui autorise tous les sadismes. En même temps, les époux, au-delà de l'artifice du crayon en bouche pour dessiner quelques lettres mal assurées sur un bout de papier, ne peuvent plus guère communiquer qu'au travers d'une sexualité bestiale. La folie guette et Tokiko a les pleins pouvoirs. C'est une nouvelle brillante, très noire, très dérangeante. Le malaise suinte littéralement de ces quelques pages qui ont choqué en leur temps, les militaires tout spécialement n'appréciaient pas en sans doute, et conservent de quoi choquer aujourd'hui encore. La situation corotesque décrite par Edogawa Rampo est compensée par la subtilité du portrait psychologique de Tokiko qu'elle permet et justifie en même temps. Difficile de rester indifférent face à cette scène outrancière et répugnante qui noue le ventre, et ceci alors même que sous la souffrance et la perversion, il demeure peut-être quelque chose de l'amour. L'adaptation en BD par Maruo, disponible dans une très belle édition en les arts noirs, est brillante à son tour, voire plus que cela. Donnant davantage d'ampleur au court récit d'Edogawa Rampo, le dessinateur, de ton son très sûr et fin, et au fil de composition parfaite, dresse au-delà de la scène réitérée fondant le récit, abordée de manière frontale, aussi bien un tableau réaliste et fouillé du Japon, de la fin de Meiji, puis peut-être de Taisho, d'un portrait psychologique approfondi et subtil de Tokiko. La BD est beaucoup plus explicite que la nouvelle aussi, mais le médium y est sans doute pour quelque chose. Encore que, pour le coup, le caractère ouvertement pornographique de la BD tranche sur la relative propreté des œuvres finalement sages de Maruo que j'avais pu dire jusqu'alors, tout particulièrement l'île panorama et l'enfer en bouteille. Là aussi, le dessinateur en rajoute sur le texte initial, mais avec pertinence, notamment en inscrivant ses fantasmes dans le contexte culturel de l'époque, ainsi de la dégustation de bananes. A vrai dire, ces déviances participent de l'arrière-plan fouillé de l'adaptation, au même titre que les nombreuses allusions à la poésie ou au spectacle populaire de ce temps, voire, pourquoi pas, aux publicités modernes qui parasitent les pages, au même degré que la veine et d'autant plus répugnante propagande militaire dont le terrible aboutissement perd sa l'horizon. Ce ne sont pas là des choses si différentes. Et Dugawa Lampo se défendait, plus ou moins sincèrement, d'avoir écrit une nouvelle politique, mais je tends à croire que la BD l'ait bien davantage. Et bien sûr, l'ensemble est visuellement splantine. Maloos y retrouve la maestria de sa précédente adaptation d'Edogawa Lampo, l'île panorama, je ne parle que de ce que j'ai lu, et va peut-être même au-delà. Aussi parce que l'érotisme fondamentalement pervers et le tableau méticuleusement gore du récit lui permettent d'aller au bout de cet élire, le meilleur hommage que l'on puisse rendre à ce texte séminal du registre Eroguro. C'est pour ainsi dire parfait, cette fois, oui, j'ai été plus que convaincu par le travail de Maloos. Le recueil La Chambre Rouge comprend toutefois quatre autres nouvelles que l'on aurait bien tort de remiser de côté. Deux sont très bonnes et valent bien la chenille, chacune dans son registre. La chasse humaine et la chambre rouge. La chasse humaine est une nouvelle totalement surréaliste, absurde, absolument incroyable, et pourtant très bonne. Si elle revêt davantage des atours policiers, c'est sur un mode essentiellement pervers où la délectation pour les crimes incongrus et les fantasmes les plus sordides l'emporte largement sur la mécanique bien huilée des inquiètes à résoudre hors de propos. On peut penser à la bête aveugle. Ici, un homme a conçu un fauteuil dans lequel il peut se dissimuler l'artifice est d'abord supposé lui permettre de commettre des vols, mais le hideux ouvrier découvre bientôt que sa machine lui permet aussi de se repaître du contact charnel avec de jolies femmes qui ne s'en rendent absolument pas compte. Une expérience qu'il lui faut communiquer à une femme. La folie absolue de ce récit participe bizarrement de sa réussite, mais aussi ses ultimes twists qui perviennent à être inventifs dans le fond, alors même qu'ils ont quelque chose de très mécanique dans le principe, pour le coup, un trait commun à toutes ces nouvelles. Chose appréciable, ses ultimes astuces participent souvent, comme ici, d'une forme savoureuse de mise en abîme pouvant évoquer le très chouette court roman La proie et l'ombre. Ce qui se vérifie en tout point avec l'autre grande réussite du recueil, La chambre rouge, même si ce n'est pas sans poser problème. Le lecteur un peu formaté si les récits ne le sont pas nécessairement, voit arriver la chute, ou presque, car Edogawa Rampo est littéralement plus d'un tour dans son sac. Mais qu'importe au fond, l'art du récit est là, et cette roteur tout juste introduit dans un cercle d'esthètes de la décadence, et qui révèle à ses confrères comment il a accompli 99 meurtres parfaits, mais d'un genre bien singulier, fascine, répugne, réjoui et ravi. C'est très habile, bourré d'idées, presque trop. Je ne le pense pas pour ma part, mais dans la brève présentation du texte, l'auteur explique qu'on avait parfois trouvé dommage qu'il mette autant de bonnes idées dans une seule nouvelle. Les deux nouvelles restantes sont un bon cran en dessous si elles demeurent d'une lecture agréable. C'est surtout qu'il s'agit de récits moins matures parmi les premiers publiés par l'auteur, et cela se sent. De vie gâchée, alors sans doute une erreur dans le titre français dans cette édition, il faudrait dire de vie gâchée, est une variation sur le crime commis en état de somnambulisme. Nous savons d'emblée que l'auteur entend retourner les clichés liés à ce thème. Aussi voyons-nous très vite où il veut en venir, même s'il complique utilement son propos, avec un second twist, lui aussi évidemment prévisible, mais qui convainc bien davantage en rendant plus subtile la psychologie des protagonistes jusqu'à une conclusion où de manière finalement assez étrange, une forme de perversion ressurgit à bon droit. Notez au passage que cette nouvelle, également antérieure de cinq ans à la chenille, figure un héros rentré à estropié de la guerre, même si pas dans les mêmes proportions que le lieutenant Sonaga. Reste enfin la pièce de Dossène qui fut en 1923 la première nouvelle publiée par Edgar Allan Poe et dans laquelle il ne fait certes pas mentir son pseudonyme, empruntant ouvertement aux œuvres d'Edgar Allan Poe, notamment l'Oscar Abedor et la lettre volée. C'est un récit très tortueux, passablement puéril sans doute, car débordant d'idées très juvéniles, d'autant qu'il s'avère en définitive parfaitement futile. Pourtant, ce dernier caractère contribue en fait à rendre la nouvelle plus sympathique. C'est littéralement une blague. Mais les blagues peuvent être douloureuses. A la fin du divertissement, pointe quelque chose de plus subtil au plan psychologique, peut-être annonciateur de l'œuvre à venir. Un bon recueil donc, voire très bon, voire même peut-être plus encore. Mes premières lectures d'Edgar Allan Poe m'avaient régulièrement laissé un peu sceptique, mais j'ai l'impression que plus je le lis et plus je suis charmé. Je ne sais pas s'il en va de même pour les BD de Maruho Suihiro, mais la chenille en tout cas est une splendide réussite qui vaut largement le détour. Autant dire que je n'en ai pas fini ni avec l'un ni avec l'autre.